Bonjour Manuel Picot, merci d'être avec nous ce matin, vous êtes le co-président des Gay Games, dixième édition qui se déroule à Paris depuis samedi et jusqu'à dimanche prochain. Plus de 10 000 participants, 36 sports pratiqués. Manuel Picot, expliquez-nous quelle est la différence entre les Gay Games et les Jeux Olympiques et Paralympiques. En fait les Gay Games c'est un événement sportif, culturel, mondial, ouvert à tout le monde sans aucune sélection. En fait ce sont les Jeux les plus inclusifs du monde qui rassemblent pas simplement les meilleurs sportifs sélectionnés par chacun des pays mais en fait des individus qui viennent de 91 pays en l'occurrence qui ont fait la démarche de participer pour permettre une plus grande visibilité des athlètes LGBT, lesbiennes, gays, billets, trans mais aussi tous les athlètes qui sont des alliés qui sont évidemment hétérosexuels. Donc ça veut dire que vous, moi, moi par exemple qui pratique pas beaucoup de sport, malheureusement je pourrais participer aux prochains Gay Games ? Absolument, ce sera en 2022 à Hong Kong. Pas de sélection, pas de critères de sélection, amateur ou champion, coureur d'une dimanche ou coureur effréné. Tout le monde va pouvoir concourir aux Gay Games, ça se fait par catégorie, catégorie d'âge, catégorie de niveau, c'est de l'auto-évaluation. C'est vraiment une manifestation qui promeut le sport pour tous et c'est ça le type d'obdition qu'on s'est donnée. Mais c'est pas réservé qu'aux homosexuels ? Évidemment non. Comment pourrions-nous faire de la discrimination quand justement on veut lutter contre les discriminations ? Alors pourquoi est-ce que ça s'appelle les Gay Games ? Eh bien parce que justement on veut mettre en avant le fait que dans le monde du sport, l'homosexualité est un véritable tabou qu'il faut dénoncer et qu'il faut changer. Et puis en France les choses vont de mieux en mieux sur la condition des personnes LGBT mais dans le monde il y a encore 70 pays qui condamnent l'homosexualité. Il y en a 12 qui la pénalisent jusqu'à la mort. Donc il faut arriver à sensibiliser les gens sur cette question sous forme non pas d'un discours très militant mais par une expérience de jeu où chacun peut participer. Oui parce que ce nom Gay Games il peut renvoyer l'image d'un événement communautaire alors que si on vous entend bien ce matin l'objectif c'est tout l'inverse. Ce nom ça a été un frein pour trouver par exemple des partenaires, des sponsors ? C'est vrai que dans notre pays l'idée du communautarisme est une vraie crainte. En fait c'est un projet qui vient d'une communauté et qui s'adresse à tout le monde. Certaines entreprises se sont senties en difficulté alors que celles qui nous ont choisis comme MNP Paribas, comme Franprix, comme General Electric ou Microsoft, elles ont une démarche interne de promotion de la diversité. Elles se retrouvent dans les valeurs de Paris 2018 et elles ont été à fond et c'est vraiment ça que je retiendrai moi. C'est pour ça que le sous-titre des Gay Games c'est les mondiaux de la diversité ? C'est peut-être pour expliciter davantage l'objectif de ces Gay Games ? À un moment donné on a senti le besoin de sous-titrer les Gay Games pour donner un sens. On l'a aussi appelé les jeux pour le respect et en fait ça explique vraiment ce qu'on veut faire. Alors comment ça se passe donc depuis samedi ? Il y a un invité de plus parmi ces Gay Games, c'est la canicule. Est-ce que ça bouleverse le programme ? Eh bien oui effectivement la canicule s'est imposée ces derniers jours. Qu'est-ce que l'on fait face à ça ? Eh bien on fait les recommandations habituelles. Tous les Gay Games précédents se sont passés dans des pays chauds à cette saison puisque ça se fait souvent en été. Donc on a l'habitude d'ajuster la compétition pour raccourcir les matchs, pour hydrater davantage les athlètes et faire en sorte qu'on ne prenne pas de risques pour eux. Jusqu'à présent les premières épreuves se sont très bien passées et ça se fait dans la joie et la bonne humeur. Tant mieux. Manuel Picot je crois savoir que vous avez déjà participé à quatre éditions des Gay Games. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça vous a apporté en tant qu'individu ? Moi franchement ça a changé ma vie quand pour la première fois j'ai défilé au stade Ajax d'Amsterdam lors de ma première édition en 1998. C'est cette façon d'être soudain un héros parmi beaucoup d'autres et d'avoir une estime de soi transformée grâce à ces jeux parce que justement là on est valorisé pour qui on est vraiment sans aucun préjugé, aucun stéréotype. Parce que ça à l'époque et peut-être encore aujourd'hui ce n'est pas possible dans des filières plus classiques du sport, dans des clubs, de pouvoir revendiquer sa différence en orientation sexuelle. Ce n'est pas possible aujourd'hui ? Tout est possible mais parfois il y a des conséquences négatives et je citerai Yoann Lemaire qui est footballeur amateur qui s'est fait virer de son équipe parce qu'il avait fait son coming out. Ce genre de situation elles sont souvent tues et il y a un vrai tabou dans le sport. On ne veut pas parler d'homosexualité, surtout masculine, surtout dans les sports d'équipe. Et du coup certains se cachent, certains se détournent de ce sport ou certains ont été vraiment virés du sport. C'est autant de gens de valeur qui ont peut-être été coupés du sport. Alors il est vrai qu'il y a très peu d'athlètes de haut niveau qui ont révélé à ce jour leur homosexualité. C'est le cas particulièrement vous le disiez dans les sports collectifs et encore plus dans les sports collectifs populaires comme le football. L'exemple c'est Olivier Rouillet qui est je crois à ce jour le seul footballeur français à avoir révélé son homosexualité mais c'était à l'issue de sa carrière. Qu'est-ce qui bloque fondamentalement Manuel Picot ? La peur de la réaction des supporters ? En fait tout bloque, ne serait-ce de parler de révélation, est déjà un blocage. Parce que ça veut dire qu'on doit essayer presque d'avouer quelque chose qui est notre part. On veut essayer de faire en sorte que les supporters, les fédérations sportives, les entraîneurs, les équipiers soutiennent les personnes qui sont d'une organisation différente. Et c'est parce que toutes ces personnes arrêteront d'insulter, arrêteront de brimer que les personnes homosexuelles pourront être véritablement ce qu'elles sont et simplement s'affirmer comme telles et se faire respecter pour leur identité. Mais si on prend le cas de Johan Le Maire que je connais pour l'avoir interviewé à plusieurs reprises, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 5-6 ans, il s'est fait virer de son club, il n'a plus pu rejouer, il a médiatisé son affaire, ça avait fait un tollé à l'époque. Mais au final il n'a quand même pas rejoué au football depuis. Alors il joue dans une... Oui il joue au variété club de France mais c'est une autre histoire ça. Il joue plus à son niveau avec ses potes de l'époque, ils lui ont enlevé sa licence, il a eu beaucoup de problèmes. Ça c'est une histoire qui a été médiatisée mais des histoires comme ça il en existe des centaines, des milliers d'autres. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut que la Fédération Française de Football, entre autres, fasse quelque chose ? Evidemment tout le monde doit agir là-dessus. Avec les Gay Games on a fait beaucoup d'actions de prévention, de lutte contre l'homophobie dans les administrations, dans les fédérations sportives. Je crois qu'il y a différents niveaux où on doit faire. Une action, la prévention, la sensibilisation des entraîneurs, la sensibilisation et l'affirmation par les dirigeants des fédérations sportives qu'il faut lutter, qu'il faut accepter les personnes LGBT dans le monde du sport. Il faut sanctionner durement toutes les insultes qu'il peut y avoir dans les stades. Et peut-être qu'un jour il va falloir vider un stade parce qu'on aura entendu des insultes racistes, évidemment, et ça on le fait déjà, mais aussi homophobes et que ça s'arrête. Et puis après, montrer peut-être collectivement qu'on soutient les athlètes LGBT. À ce moment-là, ceux-ci, ils nous diront tout simplement, bah oui, moi je fais partie de la famille LGBT, mais je fais aussi partie de la famille du sport et la famille de notre pays. Alors revenons au Gay Games, si vous voulez bien, dans le communiqué de presse, il est écrit, la compétition sportive peut être considérée comme discriminante par essence. Donc pour vous, si je comprends bien ce que vous écrivez, ce n'est pas logique qu'à partir d'un certain niveau, on exige de respecter certaines conditions pour maintenir une forme d'équité, je pense à la limite d'âge, catégorie de genre, etc. En fait, nous on est dans une vision que le sport, il doit être ouvert à tout le monde. En fait, on peut commencer très tôt et on peut le faire très tard. Mais le sport moderne, il a été l'olympisme de base, il est construit sur la sélection qui est la base de la discrimination. On est obligé de discriminer à partir du moment où on sélectionne. Et nous, en fait, on veut montrer que le sport peut absolument s'adresser à tout le monde. Il suffit de créer des catégories différentes, il suffit de faire des catégories d'âge, d'aménager les compétitions pour que les personnes en situation de handicap puissent participer à la compétition avec les personnes valides. C'est toutes ces innovations que l'on veut faire. Et puis je vais prendre un exemple sur le patinage artistique. Jusqu'à présent, le patinage artistique ne prévoit que des couples de sexe opposé. Et pourquoi pas, n'aurait-on pas des couples de même sexe ? D'ailleurs, ce n'est pas forcément pour ça qu'ils le couchent ensemble. C'est simplement une autre manière de faire du patinage à deux. Alors si on est, par exemple, transsexuel et qu'on veut participer aux Gay Games, est-ce que vous dites à cette personne, « Eh bien, écoutez, votre sexe d'origine, vous êtes un homme, donc vous allez concourir avec les hommes ? » Ou est-ce que la personne est libre de choisir la catégorie qu'elle veut ? À votre avis ? Je ne sais pas. Eh bien, forcément. Deuxième, justement, on est la seule manifestation sportive qui permet aux personnes trans de choisir le genre dans lequel ils ou elles veulent concourir. Et on a même réalisé une compétition exemplaire pour les personnes qui ne se considèrent ni hommes ni femmes. Et donc un classement pour les personnes non-binaires. Voilà quelque chose d'innovant aux Gay Games. Alors, dès l'origine, les Gay Games ont eu une dimension militante. Ils sont nés en 82, je crois, à San Francisco, c'est-à-dire à peu près à la même période que l'apparition du virus du sida. C'est encore le cas aujourd'hui, cette prévention que l'on peut faire à travers les Gay Games ? En fait, c'est le premier événement qui se passe pendant les Gay Games. C'est la course mémorielle Rainbow Run qui est une course internationale pour se souvenir des personnes touchées par le VIH et faire en même temps un message de prévention. Pendant la cérémonie d'ouverture, il y a eu un grand tableau. Un tableau qui a abouti à le message de prévention aujourd'hui, actuel, et qui est plein d'espoir, qui est que lorsqu'on est indétectable, on est intransmissible. Et ce message fait partie du message des Gay Games, qui est un événement au-delà du sport et de la culture, plein d'humanisme. Alors j'ai eu...